Là on a les statistiques du monde Hello tout le monde c'est Yumi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de pourquoi devenir entrepreneur, comment être motivé Et c'est une vidéo qui va vous inspirer et je pense vraiment qu'elle peut vous apporter énormément Peu importe quel business vous lancez Mais si vous êtes quelqu'un qui est motivé à changer sa vie grâce au business Et bien c'est une vidéo que vous devez absolument regarder Donc on est dans une chambre d'hôtel au Burgenstadt Hotel à Lucerne Et c'est de loin la plus belle chambre d'hôtel que j'ai eu la chance d'avoir jusqu'à maintenant Donc je vous fais vite visiter la chambre et ensuite on va entrer dans le vif du sujet de la vidéo Donc du coup vous pouvez voir qu'on a une vue dingue Une vue magnifique sur le lac de Lucerne avec des baies vitrées comme ça C'est vraiment magnifique Vous pouvez voir ici le petit côté salon, on a la télé qui est juste ici Ici on a le lit et ça c'est un truc de dingue, regardez-moi ça On a une baignoire avec la vue Et puis même juste ici une petite cheminée artificielle Je vous fais un gros plan sur la vue que vous voyez un petit peu à quel point c'est magnifique C'est dingue les amis, c'est dingue pour moi encore de venir dans ce genre de chambre Je réalise même pas, vraiment c'est un truc de fou Et je vous montre encore la salle de bain Voilà voilà avec une vue tout aussi belle Donc c'est dingue pour moi d'être dans ce genre de chambre d'hôtel Et ce que je fais c'est voilà, une fois tous les deux mois environ Et bien je me fais plaisir, je me fais plaisir Je vais dans un endroit qui me fait plaisir J'hésite pas à dépenser un petit peu mon argent Parce que je sais que sur le long terme et bien ça m'aide à rester motivé Ça m'aide à persévérer Et puis à recharger mes batteries au final Parce que je travaille énormément, je travaille plus de 10 heures par jour Et il faut de temps en temps prendre le temps de se ressourcer Afin de pouvoir attaquer encore plus fort ses objectifs Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui Donc je vais me poser quelque part Je vais poser la caméra Et puis on se retrouve tout de suite Ok donc je viens de m'installer Et puis on va parler d'un facteur qui est super important Qui est je pense le facteur numéro 1 de ma réussite Et qui peut vraiment faire votre échec Ou votre succès dans le business Alors dans le business il y a plein de choses qu'on maîtrise pas On va dépendre d'autres personnes On va dépendre de plateformes peut-être différentes On va avoir un petit facteur chance aussi dans le business Surtout sur le court terme Sur le long terme le facteur chance ça a tendance à diminuer Et même disparaître Et par contre il va y avoir un truc qu'on maîtrise à 100% Et c'est tout simplement le travail qu'on met Donc le fait de travailler dur et le fait de travailler intelligemment Maintenant dans cette vidéo j'ai pas envie de parler Voilà il faut travailler dur, il faut travailler dur etc Parce que ça tout le monde le dit Je pense que vous l'avez déjà entendu Mais le fait de travailler dur en fait Il faut pas juste se dire ok moi je vais travailler dur Parce que si c'était aussi simple de se motiver à travailler dur Et bien tout le monde serait en train de travailler comme des malades Mais la vérité c'est qu'il y a énormément de personnes qui procrastinent Il y a énormément de personnes qui ne passent pas à l'action Et donc en fait c'est pas vraiment lié au fait que vous ayez vraiment envie de travailler dur Mais c'est lié à d'autres facteurs Et puis c'est vraiment ça que j'ai envie de détailler dans cette vidéo Donc la première chose qui est super importante Si vous avez envie de pouvoir être persévérant, de travailler dur Et de travailler plus intelligemment que vos concurrents Et bien c'est tout simplement de croire à 100% en ce que vous êtes en train de faire Et moi je me renseigne énormément par rapport au business J'écoute des interviews, je lis des biographies de grands entrepreneurs Et ils ont tous un point commun C'est que quand ils ont commencé et ils ont lancé leur business Et bien ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient réussir d'une manière ou d'une autre Et moi quand je me suis lancé Et bien je pense que c'est aussi ce truc là qui m'a permis D'aller beaucoup plus vite que d'autres personnes Et d'avoir un succès beaucoup plus élevé Que plein d'autres personnes qui se lançaient dans le même business que moi En même temps que moi Donc du coup, pourquoi est-ce que j'étais aussi certain de mon succès ? C'est tout simplement parce que j'ai eu la chance d'être éduqué d'une certaine manière Où on m'a toujours dit que tout était possible Et que tant que je travaillais à fond pour un truc, j'allais l'obtenir Donc dans mon enfance j'ai toujours fait ça De base je voulais devenir footballeur professionnel Donc je m'entraînais comme un fou Et je travaillais tous les jours, je m'entraînais etc Et j'ai réussi à jouer pour mon âge dans une des meilleures équipes en Suisse Et si j'avais continué à m'entraîner Et continuer dans cette voie là J'aurais probablement fini joueur de foot professionnel J'aurais pas été le meilleur joueur de foot du monde Mais j'aurais réussi à vivre de ma passion Donc ensuite vers mon adolescence j'ai vu que j'avais pas forcément envie d'être joueur de foot professionnel Donc je me suis concentré sur d'autres trucs Mais j'avais toujours cette mentalité là Qui était ok si je fais quelque chose Et ben je peux y arriver C'est en mon pouvoir J'ai ce mindset là J'ai cet état d'esprit Qu'en fait je peux tout faire Il faut juste que je travaille assez dur et que je m'en donne les moyens Et en fait le business Et ben je voyais pas ça comme ça Je voyais ça dans le sport Je voyais ça dans les études Je voyais ça dans plein de trucs Mais pour moi le business c'était un truc qui fonctionnait différemment Et je pense que je suis pas le seul à penser comme ça Je pense qu'il y a énormément de personnes qui regardent cette vidéo Et qui se disent que le business c'est pas juste une question de travail Il faut avoir de la chance, il faut avoir une idée révolutionnaire etc Et en fait là où j'ai vraiment eu ma réalisation C'est quand je me suis lancé dans le business pour la première fois Donc j'étais à l'université à ce moment là Et puis ben j'avais travaillé énormément pour un examen Et ben je suis sorti de l'examen Et je pensais que je l'avais complètement foiré Donc à ce moment là je me suis dit Oh je me suis tellement donné etc Et en plus je foire etc Et j'étais vraiment dans un mauvais état d'esprit J'étais très mal Et du coup entre temps j'avais commencé à suivre un petit peu des entrepreneurs Qui montraient leur vie en ligne etc Et je me suis dit En rentrant chez moi j'étais là Oh j'en ai marre d'université J'ai tellement travaillé moi Ok je vais essayer de lancer ce truc de business Et donc du coup j'ai pris une formation Comme ça j'ai dépensé presque tout l'argent que j'avais sur mon compte au banque J'ai pris une formation Et quand je suis rentré dans cette formation Déjà à premier moment j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des résultats Donc je me suis dit ok Donc ça veut dire que le business en ligne ça marche Et ensuite après j'ai commencé à y croire de plus en plus Et il y a eu un moment décisif Et ce moment là a vraiment changé ma vie C'est le moment où j'ai chopé mon premier client Donc je faisais une agence de marketing digital Je gérais la publicité pour des gens Et j'ai réussi à faire payer quelqu'un 1500 francs suisses par mois Donc plus ou moins 1000 euros Pour que je gère ces pubs Et donc du coup j'ai eu du jour au lendemain 1500 francs dans mon compte au banque Qui venaient de mon business Et à ce moment là j'ai eu cette réalisation Je me suis dit en fait c'est possible En fait c'est comme toute autre chose dans la vie Si je taffe, si je me donne les moyens Si je prends les bonnes actions Ça va marcher Et donc à partir de ce moment là J'ai pas osé douter une seule seconde A partir de ce moment là j'étais ok Mon business il va marcher Le business c'est comme n'importe quoi d'autre dans la vie Il faut juste s'en donner les moyens Et donc j'ai eu vraiment cette mentalité là Et ça, ça m'a donné un énorme avantage sur les autres Tous les business que j'ai lancés par la suite Et bien je voyais qu'il y avait plein de gens Qui se lançaient peut-être avant moi Des gens qui avaient peut-être plus d'expérience dans le business Plus d'argent à investir Plus de compétences Et je les dépassais Pourquoi ? Parce que j'étais sûr et certain que j'allais y arriver Donc premier point Si vous voulez pouvoir travailler plus dur Être plus persévérant Et travailler plus intelligemment que les autres Et bien il faut que vous soyez convaincu Que vous allez réussir Et comme je le dis souvent Le succès c'est juste une question de temps Si vous faites les bonnes actions Vous vous informez Vous travaillez de manière intelligente Et vous persévérez Le succès n'est qu'une question de temps D'accord ? Ça va peut-être pas arriver du jour au lendemain Mais voilà Sur quelques mois Et bien il y a forcément un moment où ça va décoller Donc du coup il faut avoir cette mentalité là Et tous les gens qui ne l'ont pas Vont pas prendre les bonnes décisions Vont soit s'arrêter trop tôt Soit pas assez travailler Soit travailler de manière pas productive Pas travailler dans le bon sens Donc à partir de ce moment Si vous regardez cette vidéo Je crois en vous Vous avez juste à faire ce qu'il faut Et le business va marcher Si ça a marché pour moi Si ça a marché pour des centaines d'autres personnes Ça marchera pour vous C'est juste dans votre tête Qu'il faut faire le déclic Et croire en vous à 100% Donc du coup ça c'est le premier point Qui va vous aider énormément Et si vous arrivez à faire ce déclic Vous êtes déjà très très bien lancé Pour avoir un business qui fonctionne Deuxième point Ça va tout simplement être de savoir Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être entrepreneur ? Si vous ne savez pas pourquoi vous avez envie de lancer votre business Pourquoi est-ce que vous devez absolument faire fonctionner votre business Et bien votre motivation elle va partir Elle va revenir Elle va partir Elle va revenir Et vous n'allez jamais réussir à atteindre vos objectifs Donc depuis que j'ai commencé J'ai une feuille voilà sur mon ordi Où j'ai écrit mes motivations Et puis au fur et à mesure du temps Elle est devenue de plus en plus longue De plus en plus détaillée Et je vous conseille vraiment de faire la même chose Donc vous devez essayer de trouver Quelles sont vos motivations Parce que votre motivation c'est pas seulement un truc Il faut que ce soit très clair dans votre tête Quelle est cette motivation là Donc on a plusieurs types de motivations On va voir les motivations matérielles Du type ok Bah moi aussi j'ai envie d'être dans cette chambre d'hôtel D'avoir cette vue De pouvoir vivre comme ça De pouvoir vivre dans le luxe De pouvoir avoir une voiture Qui me fait rêver Voilà donc D'avoir une certaine voiture D'avoir une certaine montre D'aller à certains endroits De pouvoir voyager Ce genre de trucs Dans des trucs matériels Des trucs hédonistes Vraiment voilà Le plaisir de pouvoir avoir assez d'argent Pour se permettre D'avoir des trucs Ça c'est une motivation Qui des fois est mal vue Ok on se dit Ouais mais ça sert à quoi L'argent 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 Matérialiste Etc On s'en fiche N'importe quelle motivation est bonne Si elle vous aide à progresser A aller toujours plus loin Donc déterminez quelles sont vos motivations matérielles Ok et écrivez-les Première chose Deuxième chose On a les motivations personnelles Ça c'est des motivations qui sont très très fortes Ça peut être la motivation de se prouver à soi-même Qu'on est capable C'est une motivation qui est très forte celle-ci Une motivation simplement d'avoir la liberté Ça c'est aussi quelque chose de très fort Et je pense que c'est une de mes plus grosses motivations C'est d'avoir le choix D'avoir le choix de faire ce qu'on a envie D'avoir De pas avoir à répondre à des ordres À être limité dans sa vie par certaines choses Moi je sais que grâce au succès que j'ai eu grâce à mon business Si j'ai envie d'être dans un certain pays demain Et bien je peux y être Je sais que si j'ai envie d'aller au resto Et puis de payer le resto à plein genre Je peux le faire Je sais que si j'ai envie de louer Ou même de m'acheter une voiture Je peux le faire Je sais que si j'ai envie de vivre dans une certaine maison Bah je peux le faire avec certaines limites Et ça, ça me donne une liberté J'ai même pas besoin d'avoir la même zone J'ai même pas besoin d'avoir la voiture Mais juste le fait de savoir Que si à un moment J'ai envie d'avoir cette chose là Je peux l'avoir Et bien c'est quelque chose Qui a énormément amélioré ma vie Donc voilà La liberté Le choix Se prouver Se prouver à soi-même Et puis aussi tout ce qui est au niveau de la compétition Moi je suis quelqu'un de très compétitif Donc je sais que ça me motive Si je vois quelqu'un dans le business Qui a des chiffres plus élevés que moi Qui a réussi à accomplir encore de plus grandes choses que moi Et bien je vais me dire Ok lui il a réussi à faire ça Il faut que je le dépasse Il faut que j'arrive à faire plus Et ça c'est une motivation C'est pas négatif Il faut vraiment voir Tout ce que vous pouvez avoir comme motivation Comme quelque chose de positif Parce que au final Le but c'est de vous faire arriver à vos objectifs Donc la compétition C'est aussi un facteur qui m'aide énormément Quand je vois quelqu'un qui a mieux réussi que moi Je me dis pas ok ouais il a triché Il est chanceux Etc Et puis je le critique Non je me dis ok Si lui il a réussi à faire ça Moi aussi je peux le faire Et il faut que je taffe encore plus Pour pouvoir le dépasser Donc ça c'est les motivations personnelles Et ensuite après on a une dernière catégorie de motivation Qui sont les motivations Par rapport aux autres personnes Et ça c'est aussi quelque chose de très 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 puissant Donc ça peut être une motivation Qui est tout simplement d'aider d'autres personnes Ça peut être votre famille proche Le fait d'aider vos parents D'aider vos enfants Ou bien de pouvoir aider vos enfants Quand vous en aurez dans le futur Pouvoir aider vos amis Ou bien de pouvoir aider des personnes Que vous ne connaissez pas Si vous avez par exemple Vu la souffrance D'un certain type de personnes Ou que vous avez été confronté Ou même que vous avez tout simplement envie De faire du bien au monde Et d'améliorer la vie d'autres personnes Et bien ça ça peut être une motivation Qui est super puissante Et c'est aussi une des motivations Qui m'aident à aller toujours plus loin Parce que quand on n'est pas seulement focalisé sur soi Mais aussi sur d'autres personnes Et bien ça décuple encore l'énergie Qu'on va pouvoir fournir Pour atteindre nos objectifs Et puis après on a d'autres motivations Qui sont peut-être un petit peu plus négatives Mais qui sont tout aussi utiles Comme je vous l'ai dit Il faut juste prendre toutes les motivations possibles Et il y a une motivation Qui m'a énormément aidé Et qui m'aide toujours C'est tout simplement De prouver aux gens Qu'ils ont tort de ne pas croire en moi Donc tu me rappelles Quand j'ai lancé mon business Il y a eu énormément de personnes Qui se sont foutues de ma gueule Énormément de personnes Qui m'ont dit Tu vas pas y arriver T'as de la chance Tu perds ton temps Retourne aux études Nanani Nanana Ok Et donc toutes ces personnes là Et bien Je me suis toujours dit Je me suis rappelé De chacun de ces moments Et à chaque fois Quand je tape Je me dis Ok Est-ce que tu vas donner raison A ces personnes là Oui ou non Et là du coup Je peux travailler une heure de plus Juste comme ça Parce que j'ai envie De prouver aux gens Qui doutent Que je vais y arriver Et donc c'est pour ça Que j'ai tendance A parler de mes objectifs A beaucoup de gens Parce que la plupart des gens Qui sont pas dans le business Qui sont pas dans notre monde Qui ont pas compris Qu'en fait dans la vie On peut faire des trucs de fou Quand on s'en donne les moyens Et bien Quand ils vous voient être ambitieux Ils vont vous dire Non c'est pas possible Ou bien ils vont vous dire oui Mais ils vont vous regarder Avec le doute dans les yeux En gros voilà Vous voyez ce regard Moi je l'ai tout le temps Ce regard où on dit oui 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 Mais on y croit pas Et donc du coup Chaque personne qui me regarde Avec ce regard Et bien elle me fait un énorme cadeau Parce qu'elle me motive énormément Et elle m'aide au final A atteindre mes objectifs Donc voilà Je vous invite fortement A premièrement Vous convaincre Que vous allez réussir Et commencer à augmenter La confiance que vous avez en vous Parce que si moi j'ai réussi S'il y a plein d'autres personnes Qui ont réussi C'est parce que c'est possible Et on n'est pas spéciaux Vous pouvez aussi le faire Et toi qui regardes cette vidéo Je suis convaincu Que tu peux le faire Donc première chose Vous devez vous convaincre Que vous allez y arriver Et puis deuxièmement Il va falloir déterminer pourquoi Et je vous invite à écrire Sur une feuille Pourquoi est-ce que vous allez Et pourquoi est-ce que vous voulez Devenir entrepreneur Pourquoi est-ce que vous voulez Attendre vos objectifs Merci d'avoir regardé cette vidéo ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !